J'en ai assez qu'on me parle de cet escroc politique qu'est M. Philippot. C'est la première fois que je raconte cette histoire. Bonjour M. Nicolas Dupond-Aignan, dans quel esprit êtes-vous ? Ah ça s'est pas entendu ni vu ? Oh oh ! Ben j'ai pas besoin de dire les yeux dans les yeux. Rien n'est jamais sûr. M. Asino, bonjour. Quel est votre message aux jeunes de ma génération, qui j'ai 20 ans, qui ne croient plus en la vie politique ? Ben tout simplement qu'ils aillent sur le site de l'UPR et qu'ils regardent, la prescription est extrêmement précise, qu'ils regardent la conférence que j'ai faite qui s'appelle « L'histoire de France » et une autre qui s'appelle « Qui gouverne la France ? » Et ils verront d'un seul coup, ils se découvriront des analyses auxquelles ils ne sont pas habitués, et peut-être que ça leur donnera une autre image de la politique. Parce que tout a été fait pour dégoûter les Français en général, et les jeunes en particulier, de la politique. Vous avez des émissions comme « Les guignols de l'info », comme « Le bébé de chaud », etc. Toutes ces émissions depuis une trentaine d'années qui ont dévalorisé la fonction politique, sous couvert de démocratie, sous couvert de liberté d'expression. On a passé notre temps à décrire les responsables politiques d'une façon péjorative. Vous savez, moi, j'ai participé récemment à une émission, c'était avec Ardisson. Bon, il a fallu qu'on se mette dans les coulisses, et puis qu'après, qu'on descende, comme au Folie Berger, qu'on descende un escalier. Après ça, j'étais sur France 2, c'était pareil, dans les coulisses, et puis qu'on sort un petit peu comme des pom-pom girls. Je trouve que c'est un peu ridicule. Vous êtes trop jeunes, mais on n'imagine pas qu'en 1965, pour la première élection au suffrage universel, qu'on ait eu dans les coulisses Charles de Gaulle avec Mutissier-Lignancourt, Marcy-Lassie, etc., et puis qu'il serait sorti comme ça, comme des pom-pom girls. Il y a toute une volonté dans les médias depuis des années de décrédibiliser la fonction politique. Vous avez ces émissions, par exemple, qui consistent avec des marionnettes, à les montrer sous un jour ridicule. Mme Schiappa, maintenant, va chier Hanouna. Si on continue dans 5 ans, il faudra qu'on ait un responsable politique qui se déshabille complètement, etc., etc. Non, mais c'est vrai. Notez bien que ce genre d'émissions s'adressent aux politiques, mais que moi, je n'ai jamais vu dans ce genre d'émissions que l'on ridiculise de cette façon des gens comme Bernard Arnault, comme François Pinault, comme Martin Bouygues, comme le directeur général de Goldman Sachs, comme nous, tous les parésidents du CAC 40, ceux-là, il n'y a pas d'émissions pour les ridiculiser. Donc, d'abord et avant tout, il faut que les jeunes comprennent que la politique, ça n'est pas une activité sale. Ça devrait être l'activité la plus noble qui soit. Ils doivent se renseigner, exercer leur esprit critique et, je vous l'ai dit, aller voir nos conférences. Comment vous sentez ce mois de campagne à venir ? Écoutez, moi, je suis confiant. Il y a quand même, comme je l'ai dit tout à l'heure, je crois qu'on est le seul parti politique qui peut drainer autant de monde pour le 1er mai. Donc, ça veut dire quelque chose. Je ne dis pas qu'on va faire 55% des suffrages, mais je pense qu'on est sur une ascension. On a une très bonne dynamique. Ça se mesure avec les adhésions. Ça se mesure avec les gens qui contactent le siège. Moi, ça se mesure aussi dans la rue. Il y a énormément de gens qui m'abordent, qui me connaissent désormais, ce qui est beaucoup plus qu'il y a deux ans. Donc, il y a deux ans, j'ai fait 1% des suffrages. Là, on a beaucoup monté en notoriété. Donc, j'espère que nous allons marquer une vraie progression pour les Européennes. Je suis assez confiant là-dessus. Vous avez beaucoup parlé de UKIP. Son ancien président, Nigel Farage, a apporté son soutien à Florian Philippot. Qu'est-ce que vous en pensez ? Non, 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 mais ça, c'est ce que raconte M. Philippot. J'étais à son lancement de campagne et il y avait une vidéo de Nigel Farage qui disait « Je soutiens Florian Philippot pour les Européennes. » Bonjour mes amis. Nous sommes engagés dans une épique lutte. C'est passé et nous allons prévenir. Je veux que vous ayez une très bonne rencontre aujourd'hui. Merci. Nigel Farage ne connaît pas sans doute très bien la situation politique, mais j'en ai assez qu'on me parle de cet escroc politique qu'est M. Philippot. M. Philippot vient de faire alliance avec un escroc qui s'appelle Barnaba, qui vit depuis dix ans aux frais de la princesse, vous l'avez vu, qui a gagné 2600 euros par mois depuis dix ans à ne rien faire en ponctionnant une collectivité. Il dit « C'est normal, c'est la loi ». Non, non, non. Quand on a un temps soit peu de dignité, on présente sa démission, on cherche un emploi. Et puis ce M. Barnaba s'est proclamé à la tête des gilets jaunes de l'Indre-et-Loire. Vous avez peut-être vu une vidéo où il a été entarté par des gilets jaunes qui ont dit « On ne sait pas qui vous êtes, en vertu de quoi vous vous présentez comme étant à la tête des gilets jaunes ». C'est avec ce M. aussi peu recommandable que Philippot vient de faire alliance après avoir essayé de faire alliance avec d'autres listes anti-Frexit avant de venir nous voir. Donc ne croyez pas du tout que M. Philippot soit un partisan du Frexit. M. Philippot, je vais vous dire un secret, il est un partisan de Philippot. Voilà. Juste une réponse en un mot, est-ce que vous avez déjà 2022 en ligne de mire ? Oui, bien entendu, mais ça n'est pas de l'ambition personnelle. C'est que la France est en train d'être détruite. Donc il faut vraiment que les Français se ressaisissent. Merci beaucoup. Merci.